Au collège, je me réveillais avec la gueule de bois, j'ai compris très vite ce que c'était. L'alcool me servait à ce que je puisse vivre comme tout le monde en fait. Moi j'ai commencé un rapport malsain avec l'alcool quand j'avais à peu près 7-8 ans. Plus spécialement entre 9 et 10 ans, CM1, CM2 c'est devenu quelque chose de régulier. Parce que tout simplement ma mère elle est tombée dans l'alcool quand j'étais plus jeune et ça s'est développé à la séparation de mes parents. C'était festif mais c'était aussi une aide pour elle et après ça devenait une complicité pour nous. La première fois que j'ai pris de l'alcool, c'est parce qu'elle m'avait proposé un verre, oui. Elle rentrait du travail, elle s'était disputée avec ma grand-mère pour une raison annexe. Je savais que c'était des moments où elle était de très mauvaise humeur et surtout pour le coup très triste. Donc je l'ai entendue pleurer, j'étais curieuse, je revenais de l'école. Elle se sert un verre, elle me dit que ça lui fait du bien, qu'elle est triste. Elle va juste prendre ça pour dormir un peu ou pour moins penser et elle me demande si j'en veux un. Les tout premiers, c'était joyeux. C'était un moment où je la retrouvais, où elle n'allait pas s'enfermer et être triste. À l'âge que j'avais, un verre ou deux, je rigolais ou parfois je m'endormais. Les premiers mois, je n'avais pas conscience que c'était spécialement hyper mauvais. Son alcool à elle nous faisait venir, oui, les pompiers assez souvent. Et quand elle, elle débordait, elle pouvait casser les murs, elle pouvait arracher les prises du téléphone. Il y a eu des chutes dans l'escalier où elle s'est cassé le nez. Il y a eu des fois où elle a eu envie de se raser les jambes, mais elle avait déjà 3 grammes. Donc elle n'a pas senti la façon dont elle appuyait sur le rasoir, mais elle s'est arrachée les chevilles. Moi, j'étais là, je lui ai fait les pansements. Après, il a fallu la monter dans sa chambre. Elle s'est cassé la figure, elle s'est ouvert la tempe. Je l'ai mise au lit, je l'ai soignée. J'étais infirmière, j'étais utile, j'étais maternante. Et en fait, tout ce que je voulais, c'était ça. On avait les rôles inversés et même si j'en avais plus ou moins conscience, j'ai toujours grandi dans l'idée que quand moi, j'aurai 18 ans, je vais travailler. Je vais la prendre chez moi pour avoir une chambre en plus et je vais la sortir de là, en fait. Mon père, il n'a jamais été au courant de rien. Quand j'allais chez lui parce qu'elle avait eu la garde et que j'allais chez lui les week-ends, je ne prenais pas d'alcool. J'étais très silencieuse, j'étais très réservée. Pour moi, c'était vraiment comme si j'avais deux personnalités ou deux relations complètement séparées. Je n'avais pas envie qu'il ait honte, je n'avais pas envie qu'il crie sur moi, je n'avais pas envie qu'il crie sur elle. Je n'avais pas envie d'en être privée, même si je savais que c'était des rapports moisis, mais je ne voulais pas qu'il lui arrive quoi que ce soit ou qu'on m'en éloigne. C'est souris, silence, c'est solide, c'est les trois S. Je devais rester comme ça. C'est juste qu'au fur et à mesure des années, j'ai commencé à prendre goût à l'alcool. Et quand j'étais chez lui, ça pouvait être mon aération, mais je savais que j'avais envie de rentrer parce que j'allais prendre de l'alcool. Plus vieille en grandissant, je regardais ses placards et là j'ai senti que c'est moi qui partais en sucette parce que j'en avais envie, c'était plus la même chose. Et cette atmosphère moisi m'a quand même fait faire une tentative de suicide quand j'étais en CM2. Il s'est rendu compte un peu de l'ampleur des choses, donc après j'ai vu batterie de psy et ce que tu veux. Après ça, l'année s'est terminée, on a continué, elle a fait une cure, on est parti en vacances dans le sud, elle a rencontré un nouvel amoureux. Tout ça en plusieurs mois, très vite, ça s'est accéléré. Elle s'est calmée, moi j'ai arrêté d'avoir ces moments d'alcool avec elle et donc on s'est installé, on s'est installé ensemble quand j'ai démarré la sixième avec son fameux amoureux. Il y avait toujours de l'alcool, même si c'était une phase positive et pleine d'espoir de la nouvelle vie future. Mais c'était de l'alcool plus discret, c'était un alcool plus régulier, mais moins lourd, moins toxique parce qu'il est plus joyeux, il est plus léger, il n'y a pas les grosses conséquences derrière. Sauf que manque de bol, elle a choisi un homme qui, même s'il était pompier, il aimait un peu trop la bouteille, il aimait bien nous faire des bleus. Donc on a très vite rebasculé dans un truc un peu plus hardcore. Moi je buvais moins à l'époque de l'entrée du collège parce que j'avais plus besoin de cette complicité avec elle. Par contre c'était différent, c'était moins souvent et pas pour les mêmes raisons, mais c'était l'apéro festif. Parce que lui il aimait ça aussi et comme là j'étais au collège, on va dire que 12-13 ans, l'apéro le week-end pour certaines familles, c'est pas très grave de faire goûter l'alcool à un ado. Il vaut mieux que ce soit avec nous qu'ils découvrent ou qu'ils soient malades plutôt qu'avec les autres. C'est souvent des phrases que les adultes disent en conséquence comme si en leur donnant nous-mêmes la main sur l'alcool à nos enfants, ça allait empêcher les dérives, les excès ou les mauvais rapports en fait, ce qui est absolument faux. Par contre c'était moins souvent et c'était pour de meilleures raisons on va dire, ou des raisons plus légères, mais c'était l'alcool plus fort. Donc c'est ça aussi, le fait de changer de niveau d'alcool, qui m'a fait tomber dans un alcoolisme vraiment chronique. Les relations sont dégradées avec lui assez rapidement parce que d'après ce que j'ai pu comprendre, il n'était pas tout à fait honnête dans sa vie personnelle. En fait il est venu s'installer chez nous, mais il était toujours marié, il avait un enfant, enfin un ado en fait, qui a quasiment le même âge que moi. Et il avait une belle face de sourire, mais dès qu'on fermait la porte de la maison, c'était vraiment une autre personne en fait. Et au début, c'était un ou deux whisky de trop qui le rendaient énervé parce que son ex lui prenait la tête et il ne pouvait pas avoir son fils. Il y a une fois où j'ai pris un coup devant elle, parce que je me suis interposée pendant leur dispute, et il lui a mis la même à elle en fait. On est sortis, on a atterri chez ma grand-mère, on a réussi à faire la route. Et au collège j'étais constamment fatiguée, je me réveillais avec la gueule de bois, j'ai compris très vite ce que c'était. Et je m'arrangeais pour trouver un peu d'argent, jamais voler, mais faire des trucs qu'on dit à des gamins pour avoir de l'argent de poche. Comme je n'avais pas changé de collège et qu'on habitait pas très loin de l'épicier à l'époque, l'épicier me connaissait bien. J'avais l'habitude d'aller acheter son stock pour eux en bas de la maison, même si je n'étais pas majeure. Donc en fait, ils ne voyaient pas d'inconvénient à ce que je vienne acheter mon stock le matin, même si c'était pour moi avant d'aller au lycée. Le gars ne savait pas que c'était pour moi, et donc je pouvais avoir accès à ça. Je me faisais interroger par mes profs, et parfois j'étais de travers pour aller jusqu'au tableau, mais j'étais mort de rire. Moi ça me faisait rigoler, ça me permettait aussi de soigner une angoisse, parce qu'à vivre comme ça, tu sais que quand tu sors dehors, t'as peur des gens en fait. T'as peur que ça se voit, t'as peur que ça se sache. Donc l'alcool aussi me servait à oser affronter la vraie vie quand je sortais. Et c'est vraiment au collège que c'est devenu un besoin, parce que qui dit collège comparé à l'école primaire, dit les regards, dit la popularité, dit encore plus d'élèves partout, encore plus d'adultes partout. J'ai eu la chance qu'une infirmière me botte le cul un peu plus, parce qu'elle en avait marre de me voir végéter les après-midi sur son lit. Et c'est ça en fait qui m'a aidée, qui m'a servi un peu. C'est juste que ça faisait plusieurs fois dans la semaine que j'étais venue dans l'après-midi à la place de... Je sortais toujours du même prof. Et là, vraiment, je me suis réveillée et je ne savais plus où est-ce que j'étais. J'étais arrivée à un stade où je ne savais même pas que j'étais en train de dormir dans l'infirmerie. Et elle me dit, ouais, c'est la troisième fois, il faudrait quand même voir à arrêter, etc. Et en fait, je ne me souvenais plus que, voilà, dans le début de semaine, elle m'avait déjà fait la morale. Mais là, vraiment, elle m'a levée. Elle m'a levée un peu plus tôt que mon heure de bus, parce qu'elle avait envie de me sermonner comme si j'étais son enfant, en fait. Et elle m'a dit des paroles, pas beaucoup, mais juste celles qui m'ont réveillée en mode, qu'est-ce que tu donnes comme image de ta famille à toi en prenant le même chemin, alors que tu n'as qu'une envie, c'est de faire l'inverse pour ta mère. Tu lui fais honte à elle aussi et tu dois juger ses excès alors que tu n'es pas mieux, etc. Et en fait, c'était exactement ça. Et ce sentiment de honte et de déception, je n'avais pas envie de te décevoir, même si c'était une étrangère, en fait. Mais je n'avais pas envie que visuellement les choses se voient. Et j'étais arrivée à un stade où ça se voyait que j'aimais l'alcool, ça se voyait qu'en fait les cours me passaient par-dessus parce que je préférais aller dormir. J'avais franchi le truc que je m'interdisais tout le temps, en fait. Et c'est là où je me suis dit, il est 5h15 de l'après-midi, je dois prendre un bus pour rentrer chez moi. Dans deux heures, je serai à table avec mon père. Et là, je me réveille, je suis bourrée, j'ai la gueule pâteuse, j'ai la honte de me dire que je sens l'alcool et que je vais fréquenter des gens dans le bus. Et en plus, je ne sais plus où est-ce que je suis. C'était trop cumulé d'un coup. Et je me suis dit, en fait, ouais, tu es en train de tomber très très bas là. Tu es devenue ton propre problème, quoi. Elle m'a proposé des programmes auxquels j'ai refusé. Mais par contre, j'ai accepté des écoutes téléphoniques. Cette ligne d'écoute-là m'a beaucoup aidée parce qu'en fait, c'était ma béquille. Et du coup, ma seule solution, c'était de discuter. Ma seule solution, c'était, bon, assume dans l'état que tu es. De toute façon, tu ne les connais pas, tu ne les verras jamais. Il n'y a rien qui est fiché. C'était comme si tu écris dans un journal intime. Mais sauf que là, tu as la personne qui te conseille ou qui te calme, qui te dit que ça peut changer, ça peut évoluer, que ta vie n'est pas foutue, ta vie n'est pas finie. Donc, j'ai passé le printemps, été et les grandes vacances avec le numéro vert en me disant, ça va le faire, ça va le faire. Je me suis éloignée pendant les vacances, donc c'était aussi un peu plus léger. J'avais moins ce rapport d'angoisse. Je voyais aussi moins souvent ma mère. J'ai pris la décision de m'en éloigner un peu sous de faux prétextes, mais de moins aller les week-ends, comme ça, j'avais moins envie. J'étais moins tentée. Parce que du coup, elle, elle continuait de s'enfoncer, mais il y avait un mauvais truc, c'est qu'elle se vexait. Donc, si je refusais son verre, ce n'était pas parce que j'essayais de gérer mon problème ou que j'avais un problème, parce qu'elle n'avait pas du tout conscience de ça. Et heureusement, parce que je pense que ça leur aurait fait boire trois fois plus de culpabilité de se rendre compte qu'elle m'avait amenée à ça, en fait. L'été m'a aidée parce que du coup, je n'avais plus les angoisses des gens du collège. Et arrivé au lycée, nouveau lycée, nouvelle maison, nouvelle classe, nouvelle fréquentation. Et au jour d'aujourd'hui, ça ne fait pas partie de mon quotidien. Là, j'ai la fierté de me dire, pour mon petit garçon, ça ne doit pas faire partie de notre vie. La fierté de me dire que c'était il y a 10 ans, il y a 15 ans, et que ça ne fait plus partie de mon corps non plus. Ce que je dirais à la jeune fille qui est en manque, qui est en sueur, qui a des crampes, qui ne sait pas où elle est ou qui a la bouche pâteuse et qui se dit « Merde, dans quel beau drap je me suis mise ? » Je lui dirais que tu t'es mise peut-être honteuse, mais c'est un fait, c'est un moment, c'est un carton. Ce n'est pas une fatalité et ce n'est pas jusqu'à la fin de ta vie. Tu as peut-être passé un moment honteux, mais tu n'es pas une honte toi en soi et ça ne fait pas de toi quelqu'un d'addict à vie. Donc je lui dirais de s'assumer, de continuer à se dire la vérité, de ne pas fuir son état et de discuter en fait. Et que dans 10 ans, elle aura une vie complètement normale et elle ne craint rien finalement. Sous-titrage ST' 501